Alors dans cette vidéo, on va réviser quelques commandes que l'on utilise régulièrement avec Python à partir d'un petit exercice. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de le faire de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon. Alors premièrement, on doit chercher la commande en Python qui est associée aux signes différents dans le langage courant. Donc en Python, pour exprimer la différence, on va taper ! égal, et donc le petit 1 est associé au D. Ensuite, en langage naturel, pour associer une valeur, c'est-à-dire ici avec une flèche sur la gauche, eh bien en Python, on va tout simplement mettre un égal. Donc le 2 va être associé au F. Ici. Ensuite, pour afficher, le petit 3, eh bien il va être associé à ce qui est en face de lui, c'est-à-dire print. Donc afficher, c'est print. Le 3 est associé au C. Ensuite, le petit 4, lorsque l'on demande de saisir une valeur, ça va être le petit B. Donc le 4 avec le B. Le petit 5, pour demander une valeur aléatoire, un réel aléatoire entre 0 et 1, ça va être associé au A. Donc random.random.entre parenthèses. Ici. Et le signe égal, dans le langage naturel, eh bien en Python, il est associé non pas à un seul égal, mais à deux signes égaux. Donc le petit E. Et on en a terminé avec cet exercice de révision. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada